... ... ...de la nouvelle réglementation du secteur de la blangerie. Face à la presse au mercredi, ils ont menacé d'augmenter le prix de la baguette du pain et déplore en outre les manques notés dans la distribution de l'eau et pointe du doigt la sénégalaise des eaux. Malaise dans le secteur des transports urbains, 58 travailleurs des GEAVTU réclament plus de 100 millions de francs CFA à leurs employeurs et ces travailleurs sollicitent déjà l'arbitrage des autorités après avoir gagné le procès qui les opposait à leurs ex-patrons, c'est tout pour les titres de développement sur l'instant. ... Merci d'en recevoir chez vous Malaise dans le secteur du transport, 58 travailleurs des GEAVTU réclament plus de 100 millions de francs CFA à leurs employeurs et ces travailleurs sollicitent l'arbitrage des autorités après avoir gagné le procès qui les opposait à leurs ex-patrons. Suivons la réaction de Cher Oumar Saoui, le secrétaire général du syndicat des transports et services, il est interrogé par Théodore Semido. Nous déplorons cette injustice en ce sens que les opérateurs se croient vraiment au-dessus de toute loi dans notre pays. Ce qui est dramatique c'est que nous avons assisté à un dossier qui était devant la justice pendant 4 ans et qui a été vidé par le tribunal du travail et la cour d'appel de Dakar. Et en ce moment, dans son arrêt du 21.01.2020, la cour d'appel nous a accroi des dommages que doivent nous remettre Cap Trance. Jusqu'à présent, ils n'ont même pas daigné, ne serait-ce que faire des négociations sincères avec les travailleurs. La situation est distribuée à 107 millions, plus les frais du huissier ça fait 110 millions pour 58 personnes. C'est en ce sens que nous nous prononçons pour demander l'arbitrage de toutes les autorités de ce pays. En premier chef, le président de la République, le ministre de la Justice. La situation du coronavirus, malgré la sévention allouée par l'État aux opérateurs, nous assistons à des dérives extraordinaires au niveau de ce secteur. Dans ce sens que nous voyons des travailleurs qui sont restés 3 ou moins sans salaire, d'autres qui sont passés de permanent en journalier et que les journées sont revues à la baisse. Pour tous ces problèmes, quand l'État s'est prononcé sur ça, je pense que la descente voudrait que ces travailleurs n'ont appliqué les lois de notre pays. Mais il faut fi de tout ça. Nous sommes une bombe à retardement qui peut exploser d'un moment à l'autre. Nous attendons donc les autorités à ce qu'ils viennent se pencher sur nos problèmes. A Yombe, l'arrêt des travaux d'extension de la route des Nyaï, mais les populations de la localité, dans tous les États, elles ont rencontré la presse pour exiger des solutions dans les meilleurs délais. Le porte-parole pas à Marie-Sec, au micro de Théodore Sémendo. Le collectif exige la reprise immédiate des travaux de l'arrêtement le plus rapidement possible. Du fait que la situation que nous vivons actuellement est pire qu'avant. Circulation aller-retour sur une moitié de tronçon. Route impraticable à la limite. Certains commerces définitivement fermés. Les embouteillages, la pollution, l'anarchie au bord de la route sont à l'origine de beaucoup de problèmes et de désagréments pour les populations de Tcharoy, Yombelle et Malika. La poursuite des grands travaux comme le BRT, le Terre, les autres ponts nous donne le sentiment que les populations sont totalement délaissées par le président de la République. Aucune de ses promesses vis-à-vis des populations de Yombelle et des projets n'a jamais été tenue. Si l'emprise des travaux est respectée comme annoncé, il se trouve qu'il y aura des maisons qui seront complètement démolies à certains endroits. Comme les propriétaires ne veulent pas partir, habiter trop loin de leur village natal qui leur est cher, il est préférable, après indemnisation, leur proposer des terrains habitables en vue de recasement dans la réserve foncière de Yombelle. Cela éviterait que des familles se disloquent pour qui connaît les concessions de Yombelle et les lieux de parenté. A cela, nous ajoutons également que si l'État ne réagit pas par rapport à d'autres demandes, nous allons passer à une vitesse supérieure. Trois morts dont deux enfants et un marchand ambulant. Tel est le bilan d'un accident survenu ce mercredi sur la route des cimetières de Yombelle et à l'origine de ce drame, un camion sans frein conduit par un jeune chauffeur. Faisons le point avec ses ringueilles. Trois morts, six blessés. Bilan d'un accident survenu ce mercredi aux environs de 13 heures entre le mur de clôture du cimetière de Yombelle et celui du centre aéré BCAO. Camion transportant du béton qui a dérapé sur environ une distance de 500 mètres environ. Donc en dérapant, ce camion a heurté d'avoir tué une personne, donc à quelques 300 mètres du lieu que vous voyez derrière moi. Et ensuite, ce camion a traîné un taxi et malheureusement est arrivé à hauteur du mur du centre aéré de la BCAO. Un jeune chauffeur de camion transportant du béton perd le contrôle, percute un marchand ambulant avant de finir sa course sur un taxi à bord duquel se trouvent un garçon et une fille âgée, respectivement de 8 et de 6 ans. Leur père est le chauffeur du taxi. Les deux enfants meurent sur le coup. Le chauffeur est un jeune garçon. Pourtant, son apprenti l'avait suggéré de faire un coup de volant vers le mur du cimetière. Malheureusement, il avait complètement perdu le contrôle parce que ne sachant pas quoi faire. L'accident est venu vers 13h et les sapos-poupiers sont venus à 14h. Vous voyez le retard. Ces enfants étaient en vie. S'ils n'étaient pas venus trop tard, on aurait pu les sauver. Et j'en suis convaincu. Pourtant, les enfants auraient pu être sauvés. C'est du point l'avis des témoins qui déplorent la lenteur des sapeurs-pompiers. Midi et demi, j'ai appelé les sapeurs. Il fait 3 heures qu'ils sont venus. Ils ont fait un peu de mal. Ils ont fait un peu de mal. Ils ont fait un peu de mal. C'est ce que je disais. Ces genres d'accidents sont devenus fréquents dans l'agglomération même de Dakar où cohabit Chauffard, véhicule ne répondant pas aux normes, conducteur indiscipliné. A Dakar, il y a une recrudescence des accidents depuis les premières pluies. Le constat est fait par le lieutenant-colonel Pape Achanche, Michel Diatta, commandant du groupement des condis et de secours de Dakar. Le voici au micro de Sérine Gueye. Permettez-moi également de profiter de vos antennes pour également lancer un cri de cœur à l'endroit notamment des usagers de la route. Même au-delà de cet accident-là, ces temps-ci, on a remarqué depuis l'arrivée des premières pluies à Dakar qu'il y a eu beaucoup d'accidents quand même. Donc, encore réitérer un appel pour le respect du code de la route. Également, essayer en amont de diagnostiquer les pneumatiques, les freins, les essuie-glaces et j'en passe. Donc ça, c'est un appel quand même que je lance à tous les usagers de la route. Depuis quand même quelques jours, on note que si ce n'est pas des dérapages suivis de renversements, notamment des transports en commun, type Ndiagandiaï, c'est des camions qui dérapent. Et aux dernières nouvelles, le bilan s'est alourdi. Il passe de trois à quatre morts. Et par l'en présence de tout à fait autre chose, les boulangers exigent l'application de la nouvelle réglementation du secteur de la boulangerie. Et face à la presse, mercredi, ils ont menacé d'augmenter le prix de la baguette de pomme. Ils déploient en outre le manque d'eau dans les boulangeries et pointent du doigt la scène eau. Voici Amandou Gaillet, le président de la Fédération des boulangers du Sénégal, interrogé par Mme Hadidi Riffal. Ils ont estimé qu'avec une bonne réglementation appliquée sur le terrain, les boulangers n'auront plus de problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le ministre des Commerces et FI a compris cela. Et il a signé des décrets, plutôt des arrêtés. Et malheureusement, il a signé des décrets pour assainir ce secteur-là. Le blocage, à notre avis, pour nous, c'est l'inactivité des gouverneurs de région. C'est pourquoi nous avons estimé, dans l'attente, qu'ils soient prêts pour régler le problème, au moins qu'on nous donne la baguette de 190 grammes, qui coûte actuellement à 150 francs, qu'on nous la mette à 200 francs. La CENO, qu'ils chassent qu'elle est en train de détruire les boulangers du Sénégal. CENO, basta. Il faut qu'ils arrêtent, parce qu'on a vraiment des problèmes. Il faut qu'ils arrêtent de détruire nos équipements. Bilan du coronavirus de ce mercredi, 22 juillet. La barre des 9000 cas franchit le ministère de la Santé et de l'Action. Ce mercredi, 136 nouveaux cas, dont 35 issus de la transmission communautaire. Il faut également signaler 3 nouveaux décès, portant le nombre de morts à 177 depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire le 2 mars dernier. Le collectif des plasticiennes du Sénégal n'adhère pas à la répartition de 3 000 milliards de francs CFA, entroyés au secteur des arts et cultures, dans le cadre du fonds des reports contre le Covid-19 face à la presse. Ces activistes exigent la prise en compte des femmes et déplorent une forme de discrimination. Fabienne Tudjouf était sur place. Laissé en règle dans la répartition du fonds Covid-19, le collectif des plasticiennes du Sénégal dénonce deux poids, deux mesures, dont le cadre de la lutte contre le coronavirus. Sud a l'appel à la solidarité nationale et internationale lancé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le secteur des arts et de la culture a bénéficié dans ce cadre d'une dotation de 3 milliards de francs CFA, dont 500 millions affectés à l'achat d'oeuvres d'art. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, le problème qui se pose, c'est de savoir pourquoi acheter des oeuvres au lieu d'aider les artistes à faire face aux effets induits par la pandémie de la Covid-19. Ces femmes ressentent un sentiment de frustration et de mécontentement. Ces artistes se disent victimes de discrimination de la part de l'homme ministère de tutelle. La répartition des ateliers du Villa des Arts par rapport aux femmes. Sur presque 50 ateliers, nous n'avons que presque 4 à 5 artistes femmes. Dans cette répartition, nous avons été discriminés. Sur ce, le collectif lance son cri du cœur au président Macky Sall. Nous avons crié cette fois, mais ça a commencé depuis un bon moment. Les artistes femmes travaillent, les artistes femmes sont dans leurs ateliers, sont dans leur maison. Nous nous réveillons à 4h du matin, s'occuper de notre maison, venir dans nos ateliers. Ceux qui ont d'autres choses à faire, vont le faire. Et je vous le dis, nous vivons de notre art. Je vous dis que les femmes vivent de leur art. Mais, s'il s'agit de répartir, il faut bien répartir les choses. Mise en place depuis l'an 2000, le collectif des plasticiennes du Sénégal dénonce un ensemble d'actes discriminatoires dont ils sont souvent victimes. Pour l'instant, Adama Bouy et compagnie réclament leur part du fonds de riposte de la Covid-19. Lutte contre le vrai navireux, nous restons. La Sénélec et le port autonome de Dakar joignent leurs forces pour endiguer cette maladie. Et pour l'occasion, 150 000 masques vont être distribués dans la capitale sénégalaise. Les deux directeurs généraux ont profité de l'occasion pour appeler les citoyens au reste des mesures édictées par le corps médical. Suivons le compte rendu signé Rohanog. 19, la Sénélec et le port autonome de Dakar ont procédé ce mercredi au lancement d'une nouvelle opération dénommée Taxa Masque Dan Corona. Il s'agira de distribuer 150 000 masques aux populations du département de Dakar. Pape Mademba Bitéi est directeur de la Sénélec. Aujourd'hui, si Dakar est l'épicentre de cette pandémie, il devient tout à fait normal face à notre responsabilité sociale et citoyenne de se mettre au devant de la scène pour faire face à cette pandémie à côté des autorités sanitaires de ce pays et derrière M. le Président de la République pour combattre cette pandémie. C'est pour ça que naturellement, nous nous sommes joints au port autonome de Dakar pour pouvoir mobiliser ensemble nos forces, conjuguer nos efforts pour sensibiliser, mettre à la disposition des Sénégalais ces masques. Comme je l'ai dit, puisque les Sénégalais ne veulent pas aller vers les masques, amenons les masques au niveau des Sénégalais, mais surtout sensibilisons-les pour qu'ils portent ces masques. Le directeur général du port autonome de Dakar, Abou Bakr Sadiq Bey, quant à lui, lance un appel aux jeunes à ne pas transporter le virus dans les maisons afin de ne pas contaminer les personnes âgées qui sont les plus vulnérables. Plus de 150 000 masques seront distribués par les jeunes. Ce choix n'est pas un choix fortuit, puisque c'est un paradoxe que les jeunes soient en même temps les plus résilients contre le virus, mais en même temps c'est les premiers transporteurs, c'est les premiers vecteurs de ce virus. Donc ils doivent non seulement sensibiliser, mais aussi prendre garde et sécuriser les personnes les plus vulnérables, celles qui restent à la maison, les parents. De distribution de 150 000 masques, la Sénélec et le port autonome de Dakar renouvellent leur engagement aux côtés des autorités sanitaires pour mener ensemble le combat contre la Covid-19 jusqu'à la victoire finale. Les défonciers à Bambaye, après la sortie des populations du quartier Fak Dek accusant la municipalité de vouloir les déloger, les conseillers municipaux sortent de leur mutusme pour s'exépliquer. Ils parlent plutôt d'un projet de lotissement en bonne et due forme. Suivant la réaction de Momo Dondaw, il est le président de la commission domaniale de la mairie de Bambaye, interrogé par Najib Sagnan. Bambaye a grandi, les familles ont grandi, les jeunes ont grandi, et dans toutes les familles presque, il y a des jeunes qui ont besoin d'habitation, qui ont besoin de maison. Donc le lotissement était une logique, le lotissement s'est imposé. Ce lotissement a démarré ici par une réunion de conseil municipal. Le conseil municipal a délibéré, parce qu'effectivement, je l'ai dit tantôt, c'était devenu en quelque sorte une demande sociale, le lotissement. Donc vous nous avez demandé de lotir la ville pour octroyer des parcelles à certaines personnes parmi les populations. Donc nous nous sommes réunis ici, et effectivement nous avons délibéré. Et après l'avis de la commission régionale, le dossier a été envoyé au niveau du ministère pour autorisation. C'est après que ce dossier soit filtré, soit examiné, soit contrôlé, que les services du ministère ont autorisé le lotissement de Bambaye. Donc ce lotissement-là n'est pas fait de gâteau de cœur. Ce lotissement-là, des gens ne sont pas réveillés pour le faire. Ce lotissement-là, je pense que nous avons passé juridiquement par là où nous devions passer avant de le faire. Et c'était Moumoudou Ndou, le président de la commission de Bagnale, interrogé par Moumoudou Matarsa. Après Saint-Louis, le ministre de l'Urbanisme et de l'Energie publique s'est rendu à Kébemère dans le cadre de sa tournée de promotion du projet des 100 000 logements. Abdou Karim Fofona a visité le site de 24 hectares que la commune a mis à la disposition du projet. Les précisions sont de Omar Khairi. Après Saint-Louis et Gandon, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygène publique, Abdou Karim Fofona, s'est rendu à Kébemère dans le cadre du projet des 100 000 logements. A Kébemère, la collectivité territoriale a mis à la disposition du projet 24 hectares. Quand nous avons entendu le président parler du programme des 100 000 logements, nous voulons maintenant en profiter vraiment pour lui octroyer ce site. Vraiment parce que les habitants de Kébemère ont besoin vraiment de ce projet. C'est un site qui est très accessible, c'est sur la RN2, le lycée est tout prêt. Je pense que maintenant on peut tout y faire. Puisque le lycée est là, on peut prévoir, je pense, une école primaire et d'autres, des terres de foot et tout ce qu'on veut vraiment. La partie sociale du projet est destinée aux Sénégalais qui ont un revenu mensuel inférieur à 450 000 francs CFA et qui ne sont pas propriétaires d'une habitation bâtie. Et grâce à l'implication des collectivités territoriales qui mettent à disposition du foncier, les acquéreurs vont pouvoir bénéficier des logements à un prix accessible. Le promoteur réalise les logements mais avec un prix encadré et l'état arrive avec une participation aux frais de voirie, une mise à disposition d'un dispositif de garantie pour les acquéreurs. Donc c'est cette collaboration tripartite qui permet aux populations d'accéder à un logement, à un prix très accessible. Si nous faisons la situation de ce projet, sans intervention de l'état, un logement de base aurait peut-être coûté 16, 17, 18 millions. Mais avec l'intervention de l'état, la mise à disposition gratuite du foncier, nous arrivons à encadrer le prix entre 10 et 12 millions. Et c'est tout l'alchimie que le programme 100 000 logements crée avec le dispositif du Fonds de l'habitat social. Le démarrage des travaux est prévu en décembre 2020 et les premières maisons livrées en mars 2021, selon le ministre. Ces logements sont payés sur une durée de 15 à 25 ans. Umar Kairi Luga, Walfadiri. Et nous parlons à présent de la culture de nos frontières. Elle porte la signature de Isatine. En Guinée, c'est la quatrième grande manifestation dans le fief du parti présidentiel. Depuis un mois, à Cancan, les manifestants réclament depuis plusieurs semaines la fin des délestages et la fourniture de l'électricité dans cette ville. Les forces de l'ordre sont intervenues pour les disperser. Mais la police s'est rapidement retrouvée débordée et les berets rouges et la garde présidentielle appelaient un renfort. À un peu plus de 100 jours de la présidentielle ivoirienne, la question qui brûle toutes les lèvres est de savoir si Alessandra Manwattara va finalement se représenter pour la présidentielle. Sur ce, les sénateurs, les députés mais aussi les mains du pouvoir se sont réunis ce mercredi et demain jeudi. Et il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que les députés ouvrent le bal et appellent le président à se présenter pour un troisième mandat. Cela rejoint enfin la proposition du directeur exécutif du RHDP. Les élus doivent se prononcer aussi sur le parrainage. Le président malgache Andri Rejolina a distribué de la tisane à sa population mais des dissensions sont apparues au sein du gouvernement après l'appel à l'aide internationale lancée par le ministère de la Santé Ahmad Ahmad. Le gouvernement tient à exprimer toute sa consternation après la découverte d'une lettre signée par le ministre de la Santé portant requête urgente pour l'appui à la lutte contre le Covid-19. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement. L'appel du ministre de la Santé est une initiative personnelle prise sans concertation avec le gouvernement. C'est ce qu'a déclaré aussi le président malgache Andri Rejolina. Pour rappel, le Covid-19 évolue très rapidement ces dernières semaines dans le pays. C'est ça, chef, c'est 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et de trouver tout de suite Moussa Fadioui Satine pour la dernière partie de votre magazine, l'édition du soir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Moussa Fadioui, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada